Bonjour à toutes et à tous, nous avons tous vu les images des altercations entre des membres supposés de SES Racisme et des personnes qui assistaient au meeting d'Éric Zemmour à Villepatte. Bon, moi je suis contre la violence, évidemment, personne n'a envie de voir les gens se faire casser la gueule. Pourtant, je vis dans le réel, malgré moi, bien malgré moi, je vis dans le réel et j'espère que vous aussi vous vivez dans le réel. Or le réel, il nous dit que la violence fait partie de la politique. La violence est un ingrédient fondamental de la politique. Qu'est-ce qui change aujourd'hui ? C'est que les gens de droite, pour la première fois depuis 1962, depuis l'OS grosso modo, ont le droit de rendre les coûts. Pour la première fois, nous sommes ceux qui donnent les coûts à la limite. Nous ne les rendons pas, nous les donnons. Et bien moi, ça me réjouit. Ça me réjouit parce que si nous avions donné les coûts dans les années 70-80, la France ne serait pas ensauvagée. Nous n'aurions pas les antifas, parce que les antifas, la racaille, qui sont la même chose. Les antifas sont des gens qui sont... C'est de la racaille de souche et la racaille, c'est de la racaille de branches immigrées ou étrangères. Donc si les gens de droite donnaient les coûts, si les Stanislas, les Jean-Marie, les Amaury et Jean-Michel se faisaient respecter, s'ils avaient dissuadé les méchants, il n'y aurait pas eu d'antifa, il n'y aurait pas eu de racaille. Et la France n'aurait pas été ensauvagée. Pour la première fois, nous voyons donc des gens de souche, des gens de droite, qui disent non, tu ne vas pas pourrir mon meeting. Alors évidemment, la violence n'est pas belle, mais la violence, elle est utile. La violence, elle est utile, je suis désolé de le dire, la violence, elle est utile. Sinon, la sélection naturelle l'aurait éliminée au cours de l'histoire. La violence est utile. Je n'appelle pas la violence, mais je reconnais qu'elle est utile. La torture est utile. Toutes les armées du monde sont tentées par l'utilisation de la torture. Les Américains en Guantanamo, la France en Algérie, toutes les armées du monde, les armées africaines de torture, tout ça. Pourquoi ? Parce que la torture est très utile. Elle est moralement condamnable. Donc moi, je condamne moralement la violence et la torture. Mais je dis, puisque nous vivons dans un monde réel, cette violence-là du meeting d'un ville peinte a rendu un grand service. Vous allez voir à la droite, à toutes les droites. Parce que maintenant, les Antifa et les Raka, ils vont commencer à penser à deux fois avant d'attaquer.